Huitième chapitre d'énergie équité d'Ivan Illich, les degrés de la mobilité. Le roulement à billes a été inventé il y a un siècle. Grâce à lui, le coefficient de frottement est devenu mille fois plus faible. En ajustant convenablement un roulement à billes, entre deux meules néolithiques, un Indien peut moudre à présent autant de grains en une journée que ses ancêtres en une semaine. Le roulement à billes a aussi rendu possible l'invention de la bicyclette, c'est-à-dire l'utilisation de la roue, la dernière sans doute des grandes inventions néolithiques, au service de la mobilité obtenue par la force musculaire humaine. Le roulement à billes est ici le symbole d'une rupture définitive avec la tradition et des directions opposées que peut prendre le développement. L'homme peut se déplacer sans l'aide d'aucun outil. Pour transporter chaque gramme de son corps, sur 1 km en 10 minutes, il dépense 0,75 calories. Il forme une machine thermodynamique plus rentable que n'importe quel véhicule à moteur et plus efficace que la plupart des animaux. Proportionnellement à son poids, quand il se déplace, il produit plus de travail que le rat ou le bœuf et moins que le cheval ou l'esturgeon. Avec ce rendement, il a peuplé la terre et fait son histoire. A ce même niveau, les sociétés agraires consacrent moins de 5% et les nomades moins de 8% de leur budget temps à circuler hors des habitations ou des campements. A bicyclette, l'homme va de 3 à 4 fois plus vite qu'à pied, tout en dépensant 5 fois moins d'énergie. En terrain plat, il lui suffit alors de dépenser 0,15 calories pour transporter 1 gramme de son corps sur 1 km. La bicyclette est un outil parfait qui permet à l'homme d'utiliser au mieux son énergie métabolique pour se mouvoir. Ainsi outillé, l'homme dépasse le rendement de toutes les machines et celui de tous les animaux. Si l'on ajoute à l'invention du roulement à billes celle de la roue à rayons et du pneu, cette conjonction a pour l'histoire du transport plus d'importance que tous les autres événements, à l'exception de 3 d'entre eux. D'abord, à l'aube de la civilisation, l'invention de la roue transféra les fardeaux des épaules des hommes à la brouette. Puis, au Moyen-Âge, en Europe, les inventions du bridon, du collier d'épaules et du fer à cheval multiplièrent par 5 le rendement thermodynamique du cheval et transformèrent l'économie en permettant de fréquents labourages et la rotation des assolements. De plus, elle mirent à portée des paysans des champs éloignés. Ainsi, on vit la population rurale passer de hameaux de six familles à des villages de sans-feu, groupés autour d'églises, du marché, de la prison et plus tard, de l'école. Cela rendit possible la mise en culture de terres situées plus au nord et déplaça le centre du pouvoir vers des régions plus froides. Enfin, la construction par les Portugais au XVe siècle des premiers vaisseaux de haute mer posa, sous l'égide du capitalisme européen naissant, les fondements d'une économie de marché mondial et de l'impérialisme moderne. L'invention du roulement à billes marqua une quatrième révolution. Elle permit de choisir entre plus de liberté et d'équité d'une part et une vitesse et une exploitation accrue d'autre part. Le roulement à billes est un élément fondamental dans deux formes de déplacement, respectivement symbolisé par le vélo et par l'automobile. Le vélo élève la mobilité autogène de l'homme jusqu'à un nouveau degré, au-delà duquel il n'y a plus en théorie de progrès possible. A l'opposé, la cabine individuelle accélérée a rendu les sociétés capables de s'engager dans un rituel de la vitesse qui progressivement les paralyse. Que s'établisse un monopole d'emploi rituel d'un outil potentiellement utile n'est pas un phénomène nouveau. Il y a des millénaires, la roue déchargeait le porteur esclave de son fardeau, mais seulement dans les pays d'Eurasie. Au Mexique, bien que très connu, la roue ne fut jamais utilisée pour le transport, mais exclusivement pour fabriquer de petites voitures destinées à des dieux en miniature. Que la charrette ait été un objet tabou dans l'Amérique d'avant Cortés ne doit pas nous étonner davantage que le fait que le vélo soit tabou dans la circulation moderne. Il n'est absolument pas nécessaire que l'invention du roulement à billes serve, à l'avenir, à augmenter encore la consommation d'énergie et engendre ainsi le manque de temps, le gaspillage de l'espace et des privilèges de classe. Si le nouveau degré de mobilité autogène offert par le vélo était protégé par de la dévastation, de la paralysie et des risques corporels pour le cycliste, alors il serait possible de garantir à tout le monde une mobilité optimale et d'en finir avec un système qui privilégie les uns et exploite les autres au maximum. On pourrait contrôler les formes d'urbanisation si la structuration de l'espace était liée à l'aptitude des hommes à s'y déplacer. Limiter absolument la vitesse, c'est retenir la forme la plus décisive d'aménagement et d'organisation de l'espace. Selon qu'on utilise dans une technique vaine ou profitable, le roulement à billes change de valeur. Un vélo n'est pas seulement un outil thermodynamique efficace, il ne coûte pas cher. Malgré son très bas salaire, un chinois consacre moins d'heures de travail à l'achat d'une bicyclette qui durera longtemps qu'un américain à l'achat d'une voiture bientôt hors d'usage. Les aménagements publics nécessaires pour les bicyclettes sont comparativement moins chers que la réalisation d'une infrastructure adaptée à des véhicules rapides. Pour les vélos, il ne faut de route goudronnée que dans les zones de circulation denses et les gens qui vivent loin d'une telle route ne sont pas isolés comme il le serait s'ils dépendaient de trains ou de voitures. La bicyclette élargit le rayon d'action personnel sans interdire de passer où l'on ne peut rouler. Il suffit alors de pousser son vélo. Le vélo nécessite une moindre place. Là où se gare une seule voiture, on peut ranger 18 vélos et l'espace qu'il faut pour faire passer une voiture livre le passage à 30 vélos. Pour faire franchir un pont à 40 000 personnes en une heure, il faut deux voies d'une certaine largeur si l'on utilise des trains, quatre si l'on utilise des autobus, douze pour des voitures et une seule si tous traversent sa bicyclette. Le vélo est le seul véhicule qui conduise l'homme de porte à porte à n'importe quelle heure et par l'itinéraire de son choix. Le cycliste peut atteindre de nouveaux endroits sans que son vélo désorganise un espace qui pourrait mieux servir à la vie. La bicyclette permet de se déplacer plus vite sans pour autant consommer des quantités élevées d'un espace, d'un temps ou d'une énergie devenue également rare. Chaque kilomètre de trajet est parcouru plus rapidement et la distance totale franchie annuellement est aussi plus élevée. Avec un vélo, l'homme peut partager les bienfaits d'une conquête technique sans prétendre réjonter les horaires, l'espace ou l'énergie d'autrui. Un cycliste est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur celle des autres. Ce nouvel outil ne crée que des besoins qu'il peut satisfaire au lieu que chaque accroissement de l'accélération produit par des véhicules à moteur crée de nouvelles exigences de temps et d'espace. Le roulement à billes et les pneus permettent à l'homme d'instaurer un nouveau rapport entre son temps de vie et son espace de vie, entre son propre territoire et le rythme de son être sans usurper l'espace-temps et le rythme biologique d'autrui. Ces avantages d'un mode de déplacement moderne fondé sur la force individuelle sont évidents. Pourtant, en général, on les ignore. On ne se sert du roulement à billes que pour produire des machines plus puissantes. On avance toujours l'idée qu'un moyen de transport est d'autant meilleur qu'il roule plus vite, mais on se dispense de l'approuver. La raison en est que si l'on cherchait à démontrer la chose, on découvrirait qu'il n'en est rien aujourd'hui. La proposition contraire est, en vérité, facile à établir. À présent, on accepte son contenu avec réticence. Demain, elle deviendra évidente. Un combat acharné entre vélo et moteur vient à peine de s'achever. Au Vietnam, une armée surindustrialisée n'a pu défaire un petit peuple qui se déplaçait à la vitesse de ses bicyclettes. La leçon est claire. Des armées dotées d'un gros potentiel d'énergie peuvent supprimer les hommes, à la fois ceux qu'elles défendent et ceux qu'elles combattent, mais elles ne peuvent pas grand-chose contre un peuple qui se défend lui-même. Il reste à savoir si les Vietnamiens utiliseront dans une économie de paix ce que leur a appris la guerre et s'ils sont prêts à garder les valeurs mêmes qui leur ont permis de vaincre. Il est à craindre qu'au nom du développement industriel et de la consommation croissante d'énergie, les Vietnamiens ne s'infligent à eux-mêmes une défaite en brisant de leurs mains ce système équitable, rationnel et autonome imposé par les bombardiers américains à mesure qu'ils les privaient d'essence, de moteur et de route.